Ce sera un festival d'images et de musique, d'histoire et d'émotions. Un voyage dans le temps et l'espace. Un festival à vivre à fond dans son fauteuil bleu ou dans une salle d'études car il y aura des conférences, des masterclass, un concours évidemment comme l'an dernier avec une bourse à la clé. Au total, plus de 90 films diffusés ! Pendant le festival, on a la possibilité de découvrir des œuvres en avant-première. On a la possibilité de voir des œuvres avec des réalisateurs. On retrouve cette importance du cinéma caribé. On retrouve ce lien entre le spectacle vivant et le cinéma à travers toute une déclinaison autour de la musique et du cinéma. Parmi ces films, il y a des deux mains celui de Nabil Gédouani et de DJ Kasbah. Les deux comparses ont fait le déplacement. Cette semaine, DJ Kasbah a même rencontré les élèves du collège Fernand Donassien. L'occasion de faire de la musique avec tout ce qu'il a à portée de main et de parler de ce concept de film en live sur la migration, Manfield Exilé. C'est musical. Il y a de la musique live, des machines. C'est assez musique électronique, moderne, mais en même temps avec de la guitare, du chant traditionnel. Il y a plein d'images d'archives. On se croirait dans un JT des années 80. Donc, venez plonger dans le passé. La vidéo est synchronisée. Je fais la musique en même temps. Manfield Exilé est à découvrir demain 20h en salle France Fanon avec Rock Against Police, l'autre film de Nabil Gédouani. Un retour dans les années 80 où la musique sert d'outil de lutte contre les violences policières. Et ce n'est pas le seul temps fort du week-end. D'abord, demain, rendez-vous à 14h30 à Madiana pour Akira, un film d'animation de 1991 qui imagine la destruction de Tokyo en 1988, point de départ d'une troisième guerre mondiale et d'un futur alternatif où se préparent les Jeux Olympiques de 2020. A l'autre bout du monde, on parlera migration. Dimanche, d'abord en Angleterre avec Babylone. C'est à 18h en salle France Fanon. On y suivra l'histoire de Blue, jeune Rasta, qui vit dans un monde qui ne lui ressemble pas et qui chante sa douleur sur les scènes des Soundsystems. Migration aussi pour Los Lobos, un film mexicain diffusé à 17h30 à Madiana, l'aventure d'une mère et de ses deux enfants en quête d'une vie meilleure, aux Etats-Unis. Une vie au travail pour maman, à la maison seule pour ses fils, l'occasion d'imaginer le monde. Dernière recommandation pour finir ce parcours de migration. Rox, le prénom d'une jeune fille qui perd sa mère à Londres. A 15 ans, elle tente de s'en sortir avec l'aide de ses meilleurs amis et surtout d'échapper aux services sociaux à découvrir à 19h30 dimanche à Madiana. Le festival démarre demain à Tropicatrium, mais aussi ici à Madiana. Je vous attends, j'espère vous croiser, masqués évidemment. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada